Ici Alex Wagner et bienvenue dans cet épisode de Gourou de la séduction dans lequel j'accueille Bénédicte Anne. Bénédicte, bonjour. Bonjour. T'es une passionnée par le lien amoureux, ça fait un certain temps puisque même avant l'ère internet, t'avais déjà une agence de rencontre. T'as suivi ça d'un cabinet en images personnelles où là t'as commencé à faire du diagnostic amoureux. Ensuite, t'as fondé en 2004 les Cafés de l'Amour. En 2011, c'est ton premier livre, le prochain c'est le bon. Alors est-ce que c'en est un qu'on a là ? Oui, c'est celui-là. Ton deuxième livre, c'était l'année d'après en 2012, Autodiagnostic amoureux. T'as fait divers articles dans la presse féminine notamment, t'es intervenue à la radio, aussi bien dans ta propre émission que d'autres émissions, je pense à celle de Brigitte Laé sur RMC par exemple. C'est intervenu sur pas mal de plateaux de télévision en tant qu'experte en rencontres et en relations hommes-femmes. Les cafés, tu les fais encore aujourd'hui, je crois, dans deux langues, français et en anglais, dans une dizaine de villes différentes d'Europe et même à l'extérieur d'Europe. N'oubliez pas de télécharger mon cadeau, c'est gratuit, puisque c'est un cadeau. Trouvez une âme sœur et la gardez près de soi. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sous le lien de la formation. Ce sont des vidéos privées qui vont vous donner les clés et tous les secrets pour attirer l'amour dans votre vie, dans la durée et bien sûr aussi pour mieux comprendre les hommes. Tu indiquais que ton livre allait expliquer comment survivre face au grand fauve du troisième millénaire et entre parenthèses, on a listé un certain nombre, dont le dragueur et le séducteur. Évidemment, ça m'a interloqué, puisque je suis coach en séduction. Et que tu amènes tes hommes à être des dragueurs et des séducteurs. Exactement. Et donc, je voulais avoir ta perspective là-dessus. En quoi, pour toi, ce sont des grands fauves ? C'est connoté négativement. C'est comme ça que je l'ai lu. Si tu veux une relation au long cours et que tu es une femme, tu as à craindre plusieurs catégories d'hommes. L'homme marié. Ça, c'est clair pour des raisons évidentes. Oui, mais tu vois, tout à l'heure, je suis coachée à une fille. Elle a passé un an avec un mec en allant dans son appartement. Un jour, par hasard, il lui a dit, je ne peux pas te voir ce soir, je vais chercher ma fille. Ah bon, tu as une fille ? Oui, elle habite où ? Ben, avec ma femme chez moi. Dans l'appartement où elle allait. Passer des week-ends. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et elle n'avait aucune idée. L'appartement était nickel. Il vivait une double vie. Il vivait une double vie, mais au même endroit. Oui, c'est fort. Donc déjà, le truc le plus fréquent, c'est l'homme marié. Ensuite, tu as le séducteur. Tu as le séducteur par excès et tu as le séducteur par défaut. Le séducteur par excès, c'est le pick-up artist amélioré, un peu plus intelligent, qui fait ça avec un peu de forme, avec de l'humour, qui a l'air gentil, qui se passait pour un garçon gentil, pas pour un dragueur de rue, parce que c'est quand même marqué sur leur front. Et celui-là, tu ne le vois pas venir. Et en fait, il a tout un rêve. Et là, je vois des nanas qui m'expliquent qu'un jour, elles ont fouillé le téléphone et qu'elles voient les adresses, les téléphones, les nanas, les rendez-vous, les pratiques sexuelles, des commentaires. Ceux-là, je ne les vois pas. En revanche, je rencontre leurs victimes. Mais ils sont très subtils. Mais ce mec-là qui est séducteur et qui, dans une phase de sa vie, il peut vouloir passer par des conquêtes multiples. Peut-être qu'à une autre phase de sa vie, comme c'est mon cas, il va arriver dans une phase où il a envie de se poser. Oui, mais d'abord, la question, c'est que fait-il lorsqu'il séduit et abandonne ? Est-ce qu'il cesse d'être séducteur quand il veut se poser ? D'accord. Je te poserai une question. Alors, d'abord, il faut savoir que dans chaque vie d'homme, il peut y avoir une sérielle monoganie, une vie polyamoureuse, il peut y avoir une vie d'ascèse, tout est possible. Aujourd'hui, on peut avoir des tranches de vie plus ou moins longues. Maintenant, il y a des tas de mouvements, il y a des tas de tendances, il y a des tas de tribus, il y a des tas d'appartenances. Et comme tu l'as très bien dit, là, tu es dans une phase, je me suis rangée des voitures, j'ai fait le tour de la question. Peut-être que tu peux évoluer vers une phase libertine partagée, vers une phase, je ne supporterai pas que de voir ma femme touchée par un autre. Peut-être que finalement, c'est elle qui va te tromper. Je dis peut-être, je ne sais pas toi en particulier, c'est tous les cas de figure. Oui, je comprends bien. Peut-être que dans 10-15 ans, tu vas te lasser. Et peut-être que dans 10-15 ans, va arriver sur Facebook ton amour d'enfance, celle que tu n'as pas pu avoir. Et finalement, tu vas tout quitter sur un coup de tête pour te rendre compte que tu as fait une connerie. Peut-être aussi que tu as perdu des cas de l'œil au cou et que ça va t'amener à tromper ton épouse parce que précisément, c'est la seule façon de supporter. Tu sais, un choc peut amener des tas de comportement. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le séducteur, il y a deux types de séducteurs. Parmi les séducteurs qui consomment, il y a d'abord ceux qui sont honnêtes en disant je suis dans une phase où je ne cherche pas à m'engager. Donc, ça, c'est clair. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Rien à dire. Qu'est-ce qu'elle dit ? Avec moi, ce sera différent. Ah, c'est ça. C'est classique, oui. C'est classique. Je l'ai déjà vécu il y a quelques années quand j'étais dans ma phase de rencontre multiple. Mais ici, pourquoi un homme séduit et abandonne ? Surtout quand il n'est pas clair. Qu'est-ce que tu appelles abandonné ? Comme le magicien new-yorkais, je te tire et tu disparais. Ok. Celui-là, si tu veux, quand il cumule les conquêtes et qu'il les fait souffrir, il se venge. Et il fait payer aux femmes une colère qu'il a. Ah, oui. Mais pas forcément contre sa mère. C'est là où ça devient subtil. Sinon, ce sera des gros archétypes, plein de ficelles. Et c'est pour ça que celui-là, il est dangereux, mais en même temps, ça se renifle. Donc, toi, tu es un peu là pour remettre les yeux en face des trous de tes clientes. Voilà, observer. J'ai l'impression que tu as une facilité à avoir un franc parlé, à dire les choses comme elles sont. Ça ne fait pas toujours du bien, mais une fois que c'est dit que c'est entendu, on a fait le plus dur. Oui. OK, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je le fais en conscience. Donc, le séducteur par excès, c'est le manipulateur qui ne dit pas, qui n'a juste envie de goûter toutes les fleurs du jardin. OK. Le séducteur par défaut, celui-là, il a été construit par le système. C'est-à-dire que c'est un type qui s'est retrouvé divorcé. Parfois, il a vendu la maison tant qu'il était encore marié, le divorce était en procédure. Et une fois que la maison était vendue, avant, parce que ça coûte plus cher de vendre ta maison quand tu es divorcé que quand tu es encore marié, il a donc dormi parfois jusque dans le lit de sa femme, jusqu'au bout. La maison est vendue, chacun est parti de son côté, donc le deuil n'a pas été fait. Dans sa tête, il est fait depuis deux ans parce qu'ils sont séparés, ils ne font plus l'amour. Mais dans la réalité, ils vivaient toujours ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur un site de rencontre. Tout nouveau, tout beau. C'est l'agneau dans le courant du nom de pur, tu vois ? Tout frais. Il ne connaît pas le marché, lui, ça fait 20 ans qu'il a arrêté le marché. Il a été fidèle pendant 10, 15, 20 ans. Donc il a sa garde alternée ou son week-end sur deux, tout le truc est en place, le jugement, tout est propre. Il va sur Internet, il va sur un site où il est chassé par exemple. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, 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 l'assaut, l'assaut, l'assaut. Les nanas voient arriver de la chair fraîche, toute nouvelle, qui n'a pas sa tronche, qui traîne sur tous les vieux signes pourris depuis des années. Elle le chope. Lui, il est naïf, il ne connaît pas les règles du jeu amoureux. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se laisse séduire. Et là, il se rend compte qu'au bout de 15 jours, il vit quasiment chez la nana, il passe plus de temps avec les gamins de la nana qu'avec les siens. Ou il se tape des gamins alors qu'ils n'en voulaient pas. Et là, tout à coup, il se dit, mais ce n'est pas ça que je voulais. Alors dans un sursaut, parce qu'après, ils se font abusé des années, j'en vois aussi. Et ils n'arrivent plus à quitter la fille. Et chaque fois qu'ils la quittent, ils viennent à récupérer. Et dans un sursaut d'héroïsme, ils vont chercher le guerrier en eux. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tirent. Ils retournent sur le net. Mais là, ils sont malins. Ils ont compris. Peut-être qu'ils se font avoir deux, trois fois. Mais très vite, ils ont compris. Donc, ils jouent le jeu. Moi, voilà, j'ai envie de construire. Elle, moi, voilà, j'ai envie de construire. Conclusion, trois mojitos plus tard, ils sont en train de faire crac-crac dans la voiture. La réalité, elle est là. C'est qu'en fait, les deux veulent la même chose. Mais ils se racontent l'histoire bourgeoise qui fait que, non, non, on n'est pas là pour ça. Nous, on est au-dessus. Tu vois, donc ça, c'est le séducteur par défaut. C'est-à-dire que tout à coup, il découvre qu'il a une adolescence limitée en expérience. Et il commence à en profiter. Bien joué, au sens propre comme au sens figuré. Et du coup, il a envie de goûter tous les parfums. C'était mon cas à une certaine époque. Oui, je connais ça. Oui. Et ce n'est pas forcément mauvais à partir du moment où les choses sont dites. Ah ben, c'est clair. Oui, c'est une question d'éthique, d'intégrité, de respect. Alors, tu sais, quand même, il y a un truc, un très, très grand séducteur très connu m'a avoué un jour. Il m'a dit, tu sais, moi, je dis que je suis un séducteur et je dis que j'ai plusieurs femmes. Et elles me disent, mais ce n'est pas de problème aussi. Je peux dire amoureuse, on va partager, il me dit, je ne connais pas une nana. Et le mec, il a vraiment les moyens de ses ambitions. On se dit que c'est un grand séducteur. Il a tout ce qui va bien. Il m'a dit, je n'en connais pas une qui au bout de six mois n'a pas dit, bon, écoute, c'est bon, maintenant, je veux de l'exclusivité. Toutes les nanas, au bout d'un moment, elles reviennent dans le truc de la psychologie évolutionniste, tu vois, quand même, il faut que je fasse mon foyer. Oui, c'est-à-dire, ces limites, d'après toi, c'est programmé en dur chez les femmes d'avoir ce fantasme primaire de la relation unique. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit programmé en dur. Par de psychologie évolutionniste. Mais justement, la psychologie évolutionniste aurait tendance à dire que l'homme a été programmé, non pas pour la monogamie, mais pour la survie de l'espèce. Ça veut dire que tout homme est là pour tremper son biscuit partout où il faut pour peupler la terre. Et toute femme est là pour tromper le monsieur parce que si jamais il se faisait dégommer par un mammouth, il fallait qu'il y en ait un autre pour s'occuper de ses enfants parce que, paraît-il, elle ne pouvait pas chasser en étant enceinte. Et il y a un philosophe allemand dont j'ai oublié le nom qui a écrit un bouquet entier là-dessus pour dégommer en disant qu'il y a eu de tout temps des vieux garçons. Je dis oui, les bâtons de vieillesse, des parents vieillissants et qu'il y a eu plein de gens qui n'ont pas eu d'enfants alors qu'ils en avaient l'opportunité et que le modèle de la famille est arrivé très tard avec le mariage et que le mariage a été justement inventé pour qu'on sache qu'il était le père et la ceinture de chasteté aussi. C'est que c'est même au-delà du culturel. Oui, parce qu'on est très loin du sabotage alors que, tu vois, c'est du fait que je connais bien avec les deux bouquins là-dessus et je me suis dit on va sortir de l'amour pour voir comment je me sabote au boulot dans ma famille et tout ça et en fait, 90% des gens qui me posent des questions depuis que je parle de ce bouquin me parlent d'amour mais c'est pas grave le sabotage c'est aussi l'amour c'est le même concept. Ton livre Arrêtez de vous saboter vous êtes exceptionnel et concept que tu déclines si j'ai bien compris dans les cafés où là finalement tu fais du coaching de vie. Voilà. De toute façon, le sabotage qu'il soit amoureux, professionnel, familial, corporel, de voisinage, t'as des gens qui t'empêchent de vivre dans certains appartements. C'est pas anodin. Ok. Et pour moi c'est le même mécanisme à la base et c'est pour ça qu'en fait à force de coacher des gens dans le love je suis arrivée à la conclusion que souvent on était très loin du love. On était plutôt déjà trouver un toit juste règle tes problèmes avec ça, avec ça, avec ça le boulot et après quand j'ai le bon toit que je vais bien que j'ai le boulot qui va bien qui me correspond que je suis payée à ma juste valeur que je m'éclate dans ce que je fais que j'ai pas une équipe de pervers autour de moi alors je suis disponible pour l'amour. Et souvent les hommes se trompent combien de fois les gens disent quand j'aurai trouvé la bonne personne non non tu règles tes soucis et après l'autre va arriver en miroir sinon tu vas avoir quelqu'un comme toi c'est monsieur Jemenois rencontre madame Jemenois qu'est-ce qu'ils font ils se n'ont ensemble. En gros on a le droit d'être heureux d'être joyeux de ne plus porter des poids quel que ce soit en amour au travail avec son plombier Gercutier la dame de la crèche et tous les endroits où c'est pas fluide méritent d'être analysés pour justement s'alléger. Ce concept d'auto-sabotage ça m'a intrigué ça donnerait quoi quand c'est appliqué à un homme parce qu'évidemment là on est sur un public masculin appliqué à un homme qui cherche à faire une rencontre ça pourrait ressembler à quoi cet auto-sabotage ? Alors il y a plusieurs choses il y a celui qui ne va pas savoir comment aborder et il y a celui qui va se saboter quand la personne lui plaît ce qui n'est pas tout à fait la même chose en fait à chaque étape le sabotage est possible mais ce qui est sûr c'est que tout a du sens donc si moi homme au sens générique du terme j'ai du mal à draguer si je ne sais pas comment aborder c'est qu'il y a une partie de moi qui n'a pas le droit ah j'ai pas le droit t'as pas le droit privé de caquette pourquoi t'es privé de caquette ? parce que papa était peut-être privé de caquette peut-être et si l'arrière-grand-père a justement essaimé la région de tous les enfants illégitimes qu'il a fait que le grand-père pour réparer ça est devenu un homme vénérable le patriarche celui que toute la ville respectait et qu'il était un homme admirable le fils va être son modèle du père et le petit-fils peut être un gros 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 lubrique en cela il sera en lien avec l'arrière-grand-père mais le père peut devenir un gros lubrique aussi parce qu'on fait comme ou on fait contre et tu as des familles entières par exemple où tu as trois générations de femmes cathos avec des types qui sont tous élevés comme ça parce que il y a une éphimère qui a fauté et qui a une honte qu'on porte encore et donc ce garçon qui n'a plus rien à voir avec tout ça il va peut-être porter si son père est à peu près normal et qu'il n'y a pas de gros excès dans un sens ou dans l'autre il va peut-être porter la honte de la sexualité et alors être un homme sexué c'est faire du mal à maman je coache beaucoup beaucoup d'hommes qui sont en couple qui viennent de se rencontrer sur un site et qui ont des problèmes sexuels les problèmes sexuels sont en général des fantasmes qu'il faut qu'ils bornent par rapport à des fantasmes un peu space une forme d'éjaculation précoce à un âge où c'est plus normal où ils ont eu des places de leur vie où ils n'étaient pas et l'impuissance et j'en ai même vu de 30 ans 32 ans le mec il prenait du Viagra et moi j'ai compris pourquoi il était impuissant ouais mais ça c'est mental c'est pas physique on est d'accord c'est pas physiologique ça c'est sûr oui mais n'empêche que devant la nana le résultat c'est le cas et le gars il vient me voir avec la fille là on a un problème il ne peut pas me pénétrer alors que le reste du temps c'est tout seul devant sa vidéo il n'y a pas de soucis et c'est là où moi je peux trouver le blocage et c'est toujours toujours lié à des histoires d'interdits transgénérationnels et qu'on peut identifier ce qui m'intéresse c'est les choses concrètes et donc tout ça ça amène les hommes à avoir un peu sur sexuel qui va être comme ou contre si papa a trompé maman d'accord qu'il a vu maman malheureuse et qu'il a été le fils de la joie de maman mon soleil celui qui la console le petit mari le petit prince comment peut-il s'autoriser donc il peut aller faire tous les coachings du monde les plus brillants fustiles si derrière il y a écrit touche pas à ton sexe t'as pas le droit maman maman regarde comment elle a souffert avec papa tu vas saboter ouais donc le coaching c'est génial quand t'as identifié pourquoi tu bloques alors là bah c'est clair parce que contrairement à ce que les gens peuvent imaginer la plupart du boulot que je fais avec les hommes que j'accompagne c'est absolument pas d'empiler des techniques c'est au contraire de retirer des couches de comment on pourrait dire de croyances ouais ouais des fausses croyances et ça fait qu'en enlevant différentes strates d'emballage on réussit à accéder au cadeau qui était à l'intérieur c'est à dire la masculinité naturelle qui était toujours là mais simplement qu'on voyait pas que l'homme ne se donnait pas le droit d'exprimer et donc c'était en suvelis sous des couches que moi je l'aide à retirer bah c'est bien alors pour moi le sabotage notamment dans la relation amoureuse qu'on soit avec quelqu'un ou qu'on soit dans une difficulté d'abordage ou qu'on n'arrive pas à oublier c'est avant pendant après pour faire court le sabotage en fait ça correspond à un sacrifice ah ah j'ai pas le droit j'écoute pas ma première place je sais pas si c'était le cas pour toi mais quand on était petite nous on disait proms pour aller aux toilettes si si puis après c'est je te tiens la porte c'est un truc de fille ça mais le proms dans les jeux les airs sont aussi bien sûr pareil proms les proms aujourd'hui c'est à dire ouais tout de suite égoïste pas du tout proms c'est bah j'occupe ma place et puis je l'apprends quand par exemple je demande dans une salle aux hommes de se lever et d'aller chercher une partenaire femme peu importe laquelle pour qu'ils fassent un exercice à deux bah t'en as dix qui restent sur le carreau à la fin t'as cinq hommes cinq femmes c'est les cinq qui savent pas se positionner ouais bien sûr puis t'as les types qui se lèvent contraints et forcés parce que je leur dis alors tu te lèves pas puis t'as ceux qui disent ah je fais pas l'exercice je ne bouge pas de ce pain là alors oui c'est interdit tout et puis t'as ceux qui se lèvent direct et qui vont repérer la nana qui leur plaît depuis le début et c'est pas forcément les plus sexy et l'autre elle est tellement touchée par la masculinité du gars que même s'il pourrait être son grand-père elle y va elle dit oui même si je leur dis qu'elles ont le droit donc c'est un problème de place donc derrière le sacrifice il y a la loyauté c'est à dire que en gros si papa a fait vivre à maman dans l'année des hommes tel type de comportement alors je ne peux pas ressembler à mon père mais je peux aussi devenir comme mon père ou je peux réparer une femme abîmée comme ma mère donc il y a toutes les possibilités et c'est ça que j'identifie moi c'est comment ça s'est mis en place et derrière la loyauté il y a évidemment le conditionnement le conditionnement c'est tu seras le fils de ma joie tu seras celui qui m'écoute celui sur lequel je compte celui auquel je me plaindrai mais ton frère le chouchou lui il me fait rire il est gentil il est drôle ah il est tout mignon je vais lui caresser le ventre et donc finalement les mecs ils arrivent en disant je crois jetez moi le chouchou je leur dis tu étais le chouchou celui sur lequel on comptait et là figement effectivement il y a figement donc c'est ça il est en train de comprendre mais ça n'est pas encore en train d'arriver ouais c'est un vrai travail de thérapie en fait oui mais c'est une thérapie allée au coaching et je vais très vite ça veut dire qu'en 5 séances ils sont remis sur pied ok la première séance c'est la plus longue c'est pour comprendre le problème ensuite je les mets dans l'action je leur fais faire plein de choses je les fais sortir de leur zone de confort et toujours dans des situations cadrées où il n'y a pas de risque mais où il y a de la meuf ouais et ils me racontent leurs expériences et après ah bah ça je pense qu'on a ça en commun c'est de faire sortir nos clients de leur zone de confort ouais mais je le fais dans des situations où il se passe des trucs ouais ouais et puis je les envoie faire des stages selon leur tranche d'âge c'est important et puis le stage adapté au blocage qui n'est pas forcément le même pour tous alors c'est quoi les cas les plus fréquents qui reviennent dans tes consultations en diagnostic amoureux chez les hommes en particulier est-ce qu'on peut parler de cas fréquents ouais il y a plusieurs sortes il y a les puceaux et c'est vachement fréquent ça va de à quel âge jusqu'à 40 ans non je t'assure et des mecs qui bossent dans des boîtes tendance et tout ça se voit pas sur leur tranche ah ouais ça se fait c'est dû à quoi ils ont un blocage c'est pas des gens qui ont choisi qui sont cathos on est bien d'accord ah bah oui j'imagine c'est pas du tout ça non non c'est des hommes soit qu'ils n'ont fait qu'avec des prostituées soit jamais donc ils sont pas techniquement puceaux parce qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des prostituées mais ils se considèrent comme puceaux parce que ils n'ont jamais fait l'amour avec une femme normale ouais c'est un peu à la marge ça non si tu savais dans les mails que je reçois dans les conférences où je vais je vois arriver un mec super mignon à la fin qui vient me voir genre la trentaine bon je veux savoir si vous pouvez faire quelque chose pour moi mais je suis un peu gênée je n'ai pas voulu prendre la parole et le mec il m'avoue que voilà quoi j'aimerais avoir une vraie histoire avec une femme dès que j'entends ça c'est ok toi t'es puceau t'as eu beaucoup d'histoires avant cela et alors là c'est passé toujours dans le flou et je dis bon t'as couché ou t'as pas couché je suis obligée de demander et là bah oui enfin presque je dis ça veut dire quoi tu vois ils ont dormi il a fait garder la culotte oui presque ça veut dire non ça veut dire qu'ils se sont quand même frotouillés bah oui oui mais ils ont été jusqu'au bout et c'est pas comme si c'était rien voilà et là il y en a quand même beaucoup puis sinon les cas les plus fréquents c'est les mecs qui viennent de se faire larguer alors ils arrivent c'est je l'ai récupéré récupéré ah oui qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple de technique d'influence alors je vais te donner d'abord l'histoire du gars et ensuite la technique mais c'est ce que je dis il n'a rien d'original après s'il faut comprendre c'est pourquoi est-ce qu'ils sont là-dedans donc le gars il a 50 ans c'est un beau mec il a de l'argent une entreprise il habite dans le sud de la France et il vient me voir parce qu'en fait il avait une cruella c'est-à-dire ? bah la cruella c'est rampe rampe serre-moi ah oui je viendrai peut-être ce week-end dit-elle vendredi je verrai et lui je t'aime il est comme un malade donc c'est une sorte de princesse mais version méchante alors la question c'est est-elle vraiment cruella ou l'a-t-il rendue cruella ah oui parce qu'en fait elle l'a peut-être cruellée parce qu'il lui en a laissé la possibilité donc le truc c'est simple c'est que c'est un rapport de force qui est en la faveur de la nana il est toujours en train de pleurer de ramper d'envoyer les textos le problème c'est qu'il en est incapable de ne pas le faire parce que là il est dans un état j'ai mal il a besoin tous les gens qui sont en dépendance affective que je coach tout l'enjeu pour moi c'est de leur trouver des substituts pour ne pas y aller s'il commence à donner le signal l'autre rentre dans le jeu habituel et moi je lui dis la première chose à faire si tu n'étais plus en train de ramper est-ce que l'autre est vraiment quelqu'un que tu rends dominant par ta soumission ou est-ce qu'il est dominant naturellement si tu le rends dominant par ta soumission dès que tu reprends ton pouvoir après il faut trouver le juste milieu parce que si tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment dominant une vraie cruella dès que tu lâches la garde là elle t'écrase à nouveau et si elle t'écrase à nouveau tu repères le pouvoir et il faut recommencer et puis tu ne peux pas passer ta vie en étant toujours avec un bouclier ça c'est un cas assez rare en fait la plupart du temps les cruellas sont des cruellas d'opérettes qui sont créés par le type après qui est l'autre quand je sors de mon registre et c'est là où ça devient intéressant et c'est là où mon coaching peut faire le lien entre l'histoire de l'enfance et la programmation en fonction d'histoire personnelle qu'on a eue et ce que je revis dans la situation c'est-à-dire quand je rends quelqu'un cruel c'est parce que je vais chercher mon bourreau alors il y a peut-être des potentiels bourreaux qui sont prêts à se réveiller mais c'est comme le principe des pervers oui c'est-à-dire que le mec qui se sent victime il va voir des bourreaux partout le mec qui se sent victime il a écrit sur sa tronche bonjour je suis une victime frappez-moi j'attends que ça j'ai été programmée pour ça et quand je suis frappée j'ai mal mais qu'est-ce que je jouais c'est ça le problème mais il s'en rend pas compte quand il vient me voir il est persuadé qu'il est tombé sur une perverse narcissique alors la phrase d'entrée bonjour je suis en lien avec une perverse narcissique on va décortiquer et en fait ce qui se passe par rapport aux hommes qui te regardent c'est que si je galère dans ma vie amoureuse c'est parce que j'ai été programmée dans mon enfance à un certain type de comportement qui m'amène à chercher des personnes qui me font revivre exactement la même chose le rejet l'abandon la yo-yo attitude peut-être que je sais pas on va voir si tu me repeins mon salon et puis ma cuisine peut-être que je te roulerai une pelle là je donne beaucoup pour recevoir des miettes mais le nombre d'hommes par exemple qui sont nés avec des mères qui se sont trouvées abandonnées ou veubles pour épouser un gros connard mais qui avaient suffisamment d'argent pour les faire vivre et qui ont vu leur mère se sacrifier avec cet homme pour leur donner une éducation donc conclusion le type qui a vu sa mère se sacrifier qu'est-ce qu'il fait ? il se sacrifie par loyauté à sa mère évidemment tout ça c'est inconscient évidemment tout ça c'est inconscient mais avec moi ça devient inconscient très vite le problème c'est qu'ils me disent tous oui mais si je fais ça elle va me quitter si elle te quitte c'est qu'elle n'est pas pour toi qu'est-ce que tu vas rester avec une pouffe qui te quitte dès que tu ne rentres plus dans le moule et ça c'est leur faire comprendre qu'ils ne sont pas dans leur bas-ventre les corones et qu'ils ont les... qu'ils se baladent à côté puis de temps en temps ici quand même pour faire leur petite affaire mais le reste du temps ils sont très très loin de leur sexe donc conclusion ils se font abuser ils sont dans leur féminin parce qu'ils ne sont pas dans leur masculin et elles elles sont dans un masculin dominant donc ils viennent me voir moi parce que je leur montre comment ils se sont programmés pour vivre et attirer des femmes qui leur font vivre toujours le même système donc tu me parlais de stratégie tout à l'heure dans le cas du type qui était avec la Cruella c'est très difficile pour un homme qui a tendance à tout donner à se répandre c'est très difficile pour lui d'inverser le rapport de force puisque le rapport de force commence par prendre de la distance et c'est pour ça que souvent il faut remplacer par autre chose je leur dis en fait dans 6 mois quoi qu'il arrive soit vous prenez de la distance et vous utilisez l'énergie de votre frustration de votre colère de votre manque au service de votre cause que ce soit apprendre le tango apprendre le russe peu importe peu importe le projet comme ça dans 6 mois peut-être que l'autre ne sera plus là mais au moins toi tu parleras russe tu sauras danser un peu le tango et si jamais tu restes dans ta posture dans 6 mois tu seras pareil ou tu seras largué tu seras épuisé tu n'auras rien fait de ta vie pendant ces 6 mois là ils disent ouais quand même quoi parce que ça fait des années quand ils viennent me voir ils en bavent depuis au moins un an quand c'est pas plus en moyenne c'est 4-5 ans ils pensent à ça quand ils s'endorment ils repensent à ça quand ils se réveillent le matin ils sont obsédés à tel point que ça leur bouffe tellement d'énergie qu'ils ne peuvent même plus développer leur projet leur activité bah ouais ouais et ils perdent l'estime d'eux-mêmes mais le problème c'est qu'une fois sur deux même trois fois sur quatre la cruella c'est un système qu'il a mis en place mais une fois qu'elle a été habituée à être adulée elle a beaucoup de mal c'est difficile de changer la dynamique bah c'est à dire qu'il faut le faire très progressivement très subtilement et souvent ces types là ils ont tendance à payer payer bah payer ils achètent quoi ah oui payer littéralement non mais ils ne payent pas des prostitués mais ils achètent la relation oui c'est ce que j'entends ils n'emmènent dans des choses par des cadeaux alors s'il a de l'argent il va l'emmèner dans des relais châteaux s'il n'a pas d'argent il va reprendre le salon mais c'est pareil c'est l'économie du peintre à propos de ça ça c'est souvent peut-être une idée reçue qu'on a en société c'est qu'un mec argenté va être un mec qui va attirer les femmes quelle est ta perspective là-dessus ? tu sais il y a une pub qui dit et il aura la femme il aura la voiture et il aura la femme donc ça joue pas ça joue pas par hasard sur l'inconscient des hommes cette pub c'est-à-dire que il y a différents types d'hommes moi je fréquente des hommes de tous les milieux donc il y a les types qui ont les moyens j'en connais même un qui a un hélicoptère et quand même des nanas en Nouvelle-Calédonie si tu veux ça commence comme ça t'as du mal à lâcher et qui bien sûr se fait abuser tu en as d'autres ils vivent correctement mais ils sont radins donc ça sert à rien d'avoir de l'argent c'est clair mais ils font miroiter n'empêche qu'ils ont toujours oublié leur portefeuille et je ne caricature pas t'en as d'autres ils se débrouillent pour prendre des pots les emmener des trucs gratuits et en fait jamais sortir t'en as ils paient parce que c'est leur nature ils sont bien élevés ils ont des moyens et puis t'en as ils veulent que ce soit au prorata tu vois ça c'est plus le rapport à l'argent qui compte on connait un qui n'a pas d'argent mais qui paie des cadeaux énormes il est capable de faire un cadeau à 1000 euros il va être ruiné il ne bouffera pas pendant deux mois mais il le fait pour assurer donc c'est pour ça qu'avoir de l'argent ça ne veut rien dire c'est qu'est-ce que je fais de mon argent comment je l'utilise comme l'argent la nourriture la sexualité les bourses la bourse c'est les bourses c'est la même énergie un homme qui a de l'argent c'est plus facile évidemment si tu as de l'argent que si tu n'en as pas mais je connais plein de types qui n'ont pas d'argent qui sont dans les milieux baba cool développement personnel qui ont des jobs qui leur suffisent pour vivre des jobs qui ne sont pas des jobs qui font rêver des nanas mais qui ont contacté une émotion et alors ils sont tellement touchés parce qu'ils peuvent sentir chez l'autre et quand je t'écoute me parler tu me fais un bien fou et là elles font et là c'est ce que j'appelle le phoque du développement personnel c'est je t'écoute et puis dès que tu fais plus ce que je veux je te traite de tous les noms et dans le développement personnel il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de thunes parce que comme je fais beaucoup de stages je teste beaucoup de stages j'expérimente mais là ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a des tas de types qui ont des petits jobs ou qui bossent à mi-temps enfin tu vois qui arrivent à survie parce qu'ils ont un petit héritage tout ça enfin qui n'ont pas vraiment les moyens d'inviter une vie dans les grands restos ces types là ils se débrouillent très bien parce qu'ils utilisent le coup du massage machin alors peut-être que parfois ils sont obligés de ne pas être aussi exigeants qu'ils l'étaient au départ mais moi je suis persuadée qu'un type qui n'a pas une thune et qui sait faire et qui est malin il peut y arriver c'est juste une question de savoir faire c'est clair mais ceux là n'ont pas besoin de moi en général ouais je les rencontre si ils ont besoin de moi quand ils ont plein de qualités quand ils ne sont pas conscients quand je dis bon alors un beau garçon comme toi qu'est-ce que tu viens faire chez moi là je ne comprends pas explique-moi mais pas du tout me dit-il pas du tout quoi je ne suis pas beau je dis que c'est pas beau regarde comment tu es bâti regarde tes yeux ton sourire c'est quoi ça tu dois claquer les doigts non et là le mec se décompose parce que dans son histoire personnelle il n'a tellement pas accès à une image de lui juste qu'il se voit avec les yeux du tribunal de son enfance ouais je vois et si sa mère lui a dit que tous les hommes étaient des hommes à fuir des gros lubriques qu'être un homme c'était nace qu'elle aurait préféré avoir une fille et qu'elle l'habillait avec des couettes qu'elle le coiffait qu'elle l'habillait avec du rose forcément il est loin de se trouver beau mais tant qu'il n'a pas vu le petit garçon qui a subi des choses difficiles et qui était manipulé ou qui était rejeté peu importe la blessure c'est toujours les mêmes qui reviennent tant qu'il ne l'a pas rencontré c'est vraiment important c'est le moment où il rencontre cette partie de lui et là tout à coup il voit et il se rend compte qu'il fait vivre aujourd'hui à travers la séduction foireuse à ce petit garçon qui restait à l'intérieur de lui la même chose qu'autrefois avec les parents et que quand je me sabote en amour ou dans ma relation ou dans ma drague je ne fais rien d'autre que de reproduire ce que j'ai vécu enfant et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière que les techniques de séduction une fois que tu as compris ce qui est bloqué c'est génial moi en tout cas j'ai développé une approche qui est très efficace très rapide et qui fait que les gens sont sur pied rapidement il faut qu'ils soient coachables il faut qu'ils soient ouverts à changer leur comportement et à essayer des choses nouvelles tu ne le sais pas ça au départ parce que quand ils partent ils sont tous très motivés et c'est quand tu leur dis bon prends rendez-vous dans un mois on voit ce que tu as fait déjà tu en as un sur deux qui fait tout vite vite avant le rendez-vous pour avoir quelque chose à dire donc ça c'est déjà bien et puis tu as celui qui a tout fait bien mais qui a fait le bon élève ça c'est l'autre caricature je suis un bon élève oui je vois donc si je suis un bon élève je fais tout ce que tu me dis et là je me manipule moi-même le vrai souci c'est que on a été conditionné et qu'on n'a pas voulu déplaire à nos parents que les comportements que nous avons mis en place dans l'enfance pour supporter ce qui nous dérangeait quel qu'était ce que nous avons vécu ce qui compte c'est pas tant ce que nous avons vécu que la façon dont nous l'avons perçu nous nous sommes conditionnés à réagir à certaines situations avec certaines réactions type et que ces réactions type qui avaient lieu d'être autrefois n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et malheureusement c'est exactement ce que nous utilisons et dans la drague je retrouve l'autoflagellation le rejet l'angoisse quand l'autre ne l'appelle pas après la question c'est est-ce que les gens qui sont ok avec toi sont ceux qui t'intéressent ça c'est un problème que souvent les hommes ont pourquoi est-ce que les nanas qui m'intéressent n'appellent pas de moi et celles qui ne m'intéressent pas sont toutes folles de moi et le plus difficile à accepter pour un coaché c'est de voir qu'il est responsable de ce qu'il met en place en même temps c'est en voyant sa propre responsabilité qu'il peut voir un levier d'action parce qu'il peut agir sur lui-même encore faut-il accepter de la regarder ouais ça peut faire mal mais c'est ce que je dis toujours ça fait le plus dur donc maintenant on va faire le lien avec ta responsabilité et ton passé donc là il y a encore un petit moment délicat on admet que on a vécu des choses pas cool et que ça nous a pas fait du bien et que on revit ça aujourd'hui et une fois que c'est passé après c'est bon on peut avancer c'est le moment du switch en fait et tant que j'ai pas eu ce moment là pour moi et je revois les gens jusqu'à ce que je l'ai en général je l'ai la première fois parfois il faut trois fois mais maximum trois fois j'aimerais bien profiter de ton expérience parce que j'imagine t'as dû voir des centaines de cas depuis le temps et donc même des milliers j'imagine que t'as dû voir certains schémas ressortir de tous ces cas qu'est-ce que tu dirais sont les qualités les facteurs qui chez un homme ont tendance à être attirants pour une femme le sourire déjà la première chose que je fais je vais chez le dentiste et j'ai pas les dents pourries ok c'est super important parce que les mecs ont des chicots des trous etc c'est quoi une mauvaise dentition ouais mais les mecs se rendent pas compte ouais ils ont une mauvaise haleine aussi ok puer elle transpire mais tu te dis mais c'est pas possible il a mis la cheville de la veille il a pas pris de bouille ouais la base c'est des trucs tout bad mais déjà l'odeur bon alors évidemment quand on pue pas c'est souvent bien de repréciser les trucs basiques finalement c'est faire attention à son hygiène le coiffeur tout quoi les lunettes pas les lunettes les plus moches tout le truc quoi mais ça c'est la base du looking de mecs c'est pas développer ça après je crois que c'est vraiment dans l'attitude interne encore est-ce que je me sens comme le ver de terre amoureux d'une étoile alias un cloporte un misérable vermisseau est-ce que je me sens à ma juste place ou est-ce que je suis dans un épisode maniaque et là tout à coup j'ai pas forcément bu mais je me sens plus et j'ai pas la même attitude quoi c'est l'estime de soi que t'es en train de décrire on parle d'estime de soi and so what ouais concrètement comment on transforme comment ça se manifeste tu veux dire voilà moi ce qui m'intéresse c'est de partir d'une manifestation par exemple bah à quoi ça ressemble pour toi un homme qui a confiance en lui qui a une estime de lui qui est bien ancrée à quoi on le voit c'est même pas l'estime de lui parce que par rapport à ma question sur quels sont les attributs et les qualités de l'homme attirant ça me fait penser à un exemple que t'avais cité tout à l'heure tu m'avais parlé d'un grand séducteur que tu n'as pas nommé et qu'il avait toutes les qualités qui allaient bien si bien que beaucoup de femmes étaient à ses pieds tu te souviens de qui je parlais ? ouais très bien et bah lui par exemple c'est quoi ses attributs qui font de lui un homme attirant ? alors c'est quelqu'un d'un peu connu donc ça aide déjà mais si on enlève le fait qu'il est connu c'est l'expression c'est à dire parler communiquer c'est le truc c'est le mot clé des femmes donc la partie verbale ah mais c'est essentiel verbale mais attention parler de leur truc d'astro ou est-ce que tu parles aussi de sa tonalité de voix ? bah il y a aussi ça mais ça c'est autre chose il y a deux choses il y a l'expression parce que la plupart des hommes en fait ils ont du mal à s'exprimer ok c'est pour ça que je les invite à aller dans faire du théâtre impro des trucs comme ça et les nanas tu les dragues par la parole surtout quand t'as pas le physique de l'Apollo mais pas trop parce que si tu es à trépendre c'est pas ça qu'elles veulent et si tu les écoutes trop tu deviens le bon copain c'est le juste dosage donc je dirais pour moi que c'est donc déjà l'hygiène c'est la mise en valeur de ce qu'on a ok c'est à dire est-ce que je me sabote physiquement ou pas ouais parce qu'il y a plein d'hommes qui se sabote physiquement avec une mauvaise coupe de cheveux une mauvaise dentition une mauvaise lunette par contre il n'y a pas besoin d'être un Apollon pour autant après il y a la sensibilité mais le problème c'est qu'il y a des nanas qui aiment bien les hommes féminins et des nanas qui ne les aiment pas du tout et combien de fois j'ai entendu dire c'est pour ça que vous devriez lire le prochain c'est le bon parce que si vous voulez connaître les gonzesses il y a tout là je parle aussi des hommes de non donc c'est pas qu'un livre pour les femmes parce qu'on pourrait croire avec le titre le prochain c'est le bon la prochaine c'est la bonne tu vois ce que ça peut vouloir dire ouais ce qui est bien dans ce bouquin c'est que je décortique les catégories de femmes et pourquoi elles disent oui pourquoi elles disent non donc ça peut permettre à un homme de bien comprendre la psychologie féminine mais oui parce que tu peux pas draguer si tu connais pas la psychologie féminine et elle est très basique je suis désolée de le dire mais parce que ah bon parce que d'habitude on dit que c'est les hommes qui sont basiques non 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 les femmes sont très basiques soit elles sont grandes gueules rebelles c'est ce que j'explique dans soit elles sont plutôt soumises ok et alors la grande gueule c'est qu'on ne comprend pas tout de la même façon que la soumise la soumise c'est plutôt celle qui va s'écraser ça veut pas dire qu'elle est pas sournoise mais elle fait ses coups en douce elle va jamais aller au front la rebelle au contraire ça va être la bout en train celle qui se fait remarquer celle qui charrie les hommes et elle se drague pas de la même façon et ce sont deux postures qui sont liées à l'enfance et en général la plupart des nanas qui sont rebelles ou young ou à forte personnalité parce que je peux les mettre toutes dans le même paquet c'est à dire avec un masculin fort ce sont des nanas qui attendent un homme fort comme elle elles croient qu'elles ont besoin d'être matées parce que tout le monde leur a dit à toi il va te falloir un homme qui sache te cadrer j'entends souvent ça en fait pas du tout parce que précisément une nana comme ça elle a tout intérêt à fonctionner avec un homme féminin l'homme féminin va pouvoir contenir son trop de choses et puis surtout elle sera pas en rivalité parce que s'il y a deux masculins développés qui se rencontrent on va dans la lutte ça peut clasher ouais il y a deux catégories d'hommes il y a les hommes qui sont plus près de leur sexe et dans ce cas là c'est ce que j'appelle des bad boys il y a les hommes qui sont plus près de leur coeur ce sont les gentils garçons ok et la plupart des femmes elles voudraient un bad boy gentil oui c'est ce que j'appelle le mec bien c'est un peu un mi-chemin entre le gentil garçon et le bad boy voilà un homme qui sait dans son masculin dans sa masculinité dans son sexe quand c'est nécessaire et qui sait aussi être dans la sensibilité ouais mais encore faut-il qu'il maîtrise ça c'est pour ça pour moi la base chez un homme c'est quand il est trop macho c'est d'aller chercher sa sensibilité sa vulnérabilité et quand il est trop gonzesse il va aller chercher sa virilité et ça c'est la base c'est l'équilibre et une fois qu'il y a l'équilibre il peut selon les moments aller chercher le guerrier celui qui trace celui qui tranche comme aller chercher au contraire tout ce qui peut plaire à certaines femmes parce qu'en fait l'idée c'est d'abord d'identifier sa proie qui j'ai en face de moi ok et en fonction du type de femme comment l'approcher il y a des nanas il ne faut surtout pas être trop bovin d'ailleurs la plupart des filles il ne faut pas être trop bovin il faut être là il faut être juste trop ça il y a tes cuits tu es un bovin tu ne rends pas ses pieds tu ne l'intéresses plus pas assez ça ne va pas parce que tu es trop macho il faut à la fois montrer sa vulnérabilité et en même temps montrer qu'on en a bah oui c'est avoir les deux facettes simultanément et la plupart des hommes qui font appel à nous ont oublié qu'ils avaient un sexe et qu'ils avaient une puissance c'est surtout dans ce sens là mais pour pouvoir retrouver leur puissance encore faut-il comprendre avec qui ont-ils signé un pacte pour offrir leur corones dans un contrat donc il faut récupérer il faut quitter le contrat bah merci beaucoup Bénédicte pour ta finesse d'analyse sur ce qui est un vaste sujet et pour ceux qui veulent aller plus loin avec toi évidemment ça peut passer par ton livre arrêtez de vous saboter vous êtes exceptionnel parce que ceux qui veulent aller plus loin que juste lire le livre comment ils font ? www.cfidelamour.fr mon site n'oubliez pas de télécharger mon cadeau c'est gratuit puisque c'est un cadeau trouver une âme sœur et la garder près de soi aussi pour mieux comprendre les hommes merci d'avoir regardé cette vidéo merci de la liker si vous l'aimez merci de vous abonner à ma chaîne d'activer la cloche pour les notifications et à bientôt pour une prochaine vidéo voilà bah c'était bien sympa de discuter avec toi Bénédicte bah merci à toi merci de m'avoir invitée et donc très bonne continuation avec tous ces projets toujours avec plaisir voilà voilà merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé